Mon frère et ses coéquipiers avaient quitté Laramie. Ils sont allés au Colorado. La frontière est tout près de Laramie. Ils ont passé leur dernier soir à Fort Collins. Ils s'en revenaient cette soirée-là. Je crois qu'il était vers les 1h30 du matin. Mon nom est Mathieu. Mon frère Justin a été tué par un conducteur en état d'ébriété. Tous les huit coureurs sont morts sur l'impact. Quelques-uns des coureurs étaient retrouvés sur le pavé, tout près de leur voiture. Quelques-uns, d'après les rapports policiers, avaient été transportés, si vous voulez, par la voiture qui les a heurtés. Et donc, eux ont été retrouvés un peu plus loin. Et le corps de mon frère a été retrouvé à des centaines de pieds, finalement, de l'accident comme tel dans le fossé. Lorsque le policier est arrivé vers les 11h dimanche matin, j'étais dans la cave et j'entendais la conversation en haut. J'avais entendu les soupirs de ma mère. et j'ai couru en haut pour savoir qu'est-ce qui se passait. Je me rappelle du visage de mon père. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ça paraissait qu'il avait perdu un fils. C'est juste un visage blême. On dirait qu'il ne croyait pas ce qu'il a entendu. On entend toutes sortes de tragédies à tous les jours à la télé, à la radio. Et vraiment, avant l'accident, on pensait toujours que ça n'arriverait jamais à notre famille. La perte de Justin, c'est un gros, gros vide dans notre famille. Je me rappelle juste la peur du futur. Comment on allait continuer sans lui? Est-ce que la vie allait continuer? Je ne crois pas que c'est à personne de dire à quelqu'un de tourner la page. C'est à eux de vraiment comprendre de leur côté que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. On est maintenant en 2010. Je veux dire, le message est là. Le message est clair. On est jeunes. On est la nouvelle génération. C'est le temps qu'on arrête ces folleries-là. Et vraiment, regarder ça comme quelque chose d'extrêmement négatif. Et d'encourager nos amis. Si jamais on voit nos amis à des fêtes, consommer et penser de prendre leur voiture, il ne faut pas avoir peur de prendre leurs clés. Il ne faut pas avoir peur d'appeler les polices s'il faut pour faire tout ce qu'on peut pour les arrêter.